L'une des nouvelles stratégies du secteur de l'enseignement supérieur est l'unification des cursus du doctorat, mais également la réduction du nombre de choix dans les fiches de vœux pour les nouveaux bacheliers, et cela dès la prochaine rentrée universitaire. Les années passées, il y avait possibilité de 10 choix. Donc c'est autour de 6 choix, 5 choix, plus parmi les 6 choix, il y aura un forcément de la filière LMD. Les nouveautés aussi par rapport à cette année, nous avons introduit de nouveaux instituts de technologie qui ont une vocation professionnalisante, dont le métier sera plus ou moins garanti, donc qui a été confectionné avec les entreprises. Abordant le sujet du classement mondial des universités algériennes, qui sont régulièrement positionnées parmi les plus faibles, Nourdine Rouali a réagi en disant Il y a plusieurs classements en réalité, il y a plusieurs critères. Nous, c'est l'algérienisation à 100%, d'accord ? C'est avec nos propres moyens. On utilise donc l'encadrement algérien. Nous avons fait un saut qualitatif par rapport à ça, par rapport aux années passées. Tendons à avoir plus de visibilité par rapport à la lisibilité de nos diplômes. Questionnés sur les disciplines dans lesquelles les universités et écoles algériennes brillaient le plus, voici la réponse du responsable de l'enseignement supérieur au ministère. Il y a eu donc un investissement énorme par rapport à la ressource humaine, formation des formateurs, des doctorants. Donc nous pensons que dans ces domaines-là, de biologie, de chimie, de physique, de technologie, il y a une production importante et même, je dirais, des spécialités où certains établissements excellent. Avant de conclure, Nourdine Rouali a affirmé que l'année prochaine sera un défi pour la tutelle sur tous les plans et qu'ils vont déployer tous les moyens pour faciliter l'orientation des nouveaux bacheliers.